Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais partager avec vous un texte que je trouve très puissant, très transformateur. Un texte qui est extrait du livre de Philippe David, La parole qui éclaire votre chemin. Comme vous le savez, le verbe est créateur. En utilisant l'énergie des mots, on peut vraiment transformer des situations puisque les mots sont de l'énergie, vous le savez, je ne reviens pas dessus, tout est énergie dans l'univers et donc en utilisant les bons mots, on peut vraiment envoyer des signaux puissants, des messages puissants à l'univers et par le jeu de la loi de l'attraction, on obtient finalement ce qu'on vibre, on obtient l'équivalent de l'énergie qu'on a envoyée dans l'univers par le biais de nos paroles. Bien évidemment aussi de nos pensées, de nos croyances, de notre état émotionnel, mais la parole et les mots en font partie. Aujourd'hui, je vais donc partager avec vous un texte qui est très puissant pour transmuter la colère. La colère, c'est une émotion qui est saine, bien évidemment, toutes les émotions sont saines. Nos émotions sont là pour nous permettre de savoir où on en est. Nos émotions, c'est un petit peu comme un baromètre intérieur, il est important de s'écouter, il est important d'accueillir chaque émotion, il n'y a pas de mauvaise émotion. Peut-être aussi la culpabilité. La culpabilité, c'est une émotion complètement toxique qui ne sert à rien, mais ce n'est pas le sujet de cet audio. En revanche, il peut arriver qu'on ait du mal à gérer ses émotions, que quand l'émotion nous arrive, qu'elle nous traverse, qu'on ait beaucoup de mal à l'accueillir, bien souvent, on va résister, on va chercher à bloquer l'émotion, on va chercher à ne surtout pas l'écouter et bien souvent, c'est pire que tout parce qu'on la garde en nous un peu comme une cocotte minute, surtout la colère, et au moindre événement, à la moindre occasion, elle va ressortir de façon amplifiée, de façon disproportionnée et là, c'est la catastrophe parce qu'on s'en veut, on regrette peut-être des paroles qu'on a prononcées, on regrette une attitude qu'on a eue, on peut parfois même se blesser parce que la colère, elle peut nous faire faire, comment dire, des choses qu'on peut regretter par la suite. Toujours est-il que c'est une émotion qui est saine, mais quand elle nous traverse, il faut savoir l'accueillir, la dompter et peut-être que vous faites partie de ces personnes qui ont beaucoup de mal à la gérer quand elle est présente. Voici donc un texte qui est vraiment très efficace et qui va vous permettre, quand la colère arrive ou si vous avez l'impression que vous êtes de tempérament colérique ou que vous êtes dans une période de votre vie durant laquelle vous éprouvez beaucoup de colère bien évidemment, il ne s'agit pas de mettre un couvercle dessus et d'ignorer cette colère parce qu'elle est bien présente il faut la prendre en charge en revanche, vous pouvez l'accueillir tout simplement aussi essayer de savoir ce qu'elle vient vous dire pourquoi êtes-vous en colère, qu'est-ce qui se passe est-ce que vous êtes en colère parce qu'il y a vraiment quelque chose dans le présent qui vous perturbe ou est-ce que c'est une colère qui vient en écho à un événement du passé ça peut être des événements d'il y a 10 ans d'il y a 3 ans, d'il y a 20 ans n'oubliez pas que les émotions quand on cherche à les bloquer elles ne disparaissent pas comme ça par enchantement elles restent en nous et tant qu'il y a de la charge émotionnelle en nous on est magnétique à des situations à des personnes, à des événements qui vont révéler ces énergies en nous je vous suggère, je vous invite donc vivement à vous libérer de toutes les émotions difficiles que vous portez en vous si vous avez l'impression que ça coince que vous avez du mal à les exprimer il y a des techniques comme l'EFT les soins énergétiques moi personnellement j'utilise aussi beaucoup les soins énergétiques pour libérer des émotions il y a aussi des points de kinésiologie que vous pouvez utiliser bien évidemment il y a d'autres techniques aussi comme l'écriture l'activité physique etc. etc. en tout cas il y a des techniques pour libérer des émotions mais aujourd'hui je vais vous proposer un texte secours j'ai envie de dire si vraiment vous n'avez pas d'autres solutions d'autres façons de libérer votre colère ce sera toujours mieux que d'aller vous énerver après le voisin ou utiliser votre point pour briser le mur de votre maison ce sera toujours mieux que de vous blesser ou de faire une bêtise parce qu'encore une fois la colère peut être vraiment destructrice alors voici ce texte alors je vais vous le lire je vous propose de vous imprégner de ce texte pleinement en m'écoutant et puis ensuite vous pourrez vous-même le relire à haute voix avec beaucoup de conviction en ayant une posture bien droite comment dire tenez-vous droit les épaules bien en arrière un port de tête qui est assez haut c'est-à-dire comme si vous alliez faire un discours devant une grande assemblée et puis lisez ce texte trois fois à voix haute en ressentant pleinement chaque mot chaque mot doit vibrer en vous et ça vous pouvez le faire donc tous les jours sur une période de 7 jours ou peut-être 14 jours ou 21 jours écoutez-vous tant que vous ressentez le besoin de lire ce texte c'est que c'est que c'est juste pour vous et lisez ce texte trois fois consécutives je vous mettrai le texte dans le descriptif de la vidéo la dernière fois je ne l'avais pas fait donc cette fois-ci je vais vous faciliter la tâche en vous recopiant le texte mais c'est toujours mieux quand on écrit soi-même le texte parce que le fait de l'écrire ça permet aussi à l'inconscient de s'imprégner donc pour les courageux je vous invite plutôt à recopier le texte à m'écouter le recopier ou peut-être le recopier tout simplement du descriptif mais c'était tout à fait volontaire la dernière fois si je ne vous ai pas mis le texte dans le descriptif alors le texte s'appelle mieux gérer sa colère et la transmuter je vous invite donc dans un premier temps à fermer les yeux et à laisser ce texte résonner en vous avant de le recopier et de le réciter vous-même tout résidu de colère lié au sentiment d'injustice et de ne pas pouvoir prendre ma place se désagrège en moi et autour de moi instantanément et je veille à ne plus me laisser submerger par cette énergie qui pourrait aller à l'encontre de mon intégrité physique ou de celle des personnes que je croise je l'ajuste dans le mouvement et la créativité et j'ai toujours soin de la pondérer pour ne pas être poussé vers des attitudes extrêmes qui me seraient préjudiciables ainsi qu'aux autres je respire je respire je respire je respire j'inspire fortement et j'expire puissamment trois fois aussitôt que je ressens cette colère elle se canalise maintenant et se transforme en beauté et en grâce je n'ai plus peur de mes énergies vitales et je fais confiance qu'il en soit ainsi voilà pour ce texte j'espère qu'il a vibré en vous juste une petite chose encore à propos de la colère la colère peut se transformer en créativité la colère c'est vraiment une énergie une émotion qui vibre bien plus haut que la peur que la tristesse que tous les états dépressifs si vous n'étiez pas bien durant une période et que soudainement vous ressentez de la colère et bien c'est une bonne nouvelle parce que si vous ressentez de la colère alors que durant des semaines ou des mois vous étiez dans la peur dans le désespoir vous étiez dans la dépression très mal et bien la colère est le signe que vous reprenez du poil de la bête donc ne jugez pas trop vite la colère la colère n'est pas mauvaise en soi quand quelqu'un a de la colère quand quelqu'un qui allait mal se met à avoir de la colère c'est comme si elle avait un regain d'énergie parce que quand vous êtes en colère quelque part vous avez envie d'avancer une personne qui qui ne sait plus du tout éprouver de la colère mais qui est dans une forme d'apathie de laisser aller de peur paralysante c'est une personne qui est comme bloquée au niveau énergétique il peut être vraiment très bénéfique pour vous de ressentir de la colère parce que cela signifie que vous avez passé un palier vous êtes passé d'une émotion à basse vibration à une émotion qui n'est pas d'une vibration très haute je ne vous le cache pas la colère ce n'est pas du tout une vibration haute comme l'énergie de la joie l'énergie de la gratitude mais en revanche cela vous montre que vous avez tout de même passé un cap et puis rassurez-vous aussi la colère c'est une émotion qui est saine aussi dans le sens où elle vous permet aussi de prendre soin de vous de ne pas vous laisser faire c'est d'une certaine façon vous montrer que vous existez vous avez besoin de délimiter votre territoire vous avez besoin d'affirmer que là vous n'êtes pas d'accord que peut-être que quelqu'un vous a fait du mal donc vraiment essayez plutôt de sentir quel est le message qui se cache derrière votre colère accueillez accueillez le message accueillez l'émotion et si vraiment c'est quelque chose qui persiste en vous bien évidemment il y aura peut-être un travail plus profond à faire peut-être que vous aurez besoin de vous faire accompagner mais dans cette vidéo je souhaiterais tout de même dédramatiser et vous donner peut-être une autre image de la colère afin de ne pas la diaboliser comme c'est souvent le cas surtout chez les petits-enfants quand un petit-enfant se met en colère les parents sont très gênés ils se liquéfient surtout s'ils sont à l'extérieur dans un lieu public ils sont gênés le regard des autres mais en réalité c'est tout à fait normal d'autant plus que les enfants surtout en bas âge n'ont pas de filtre ils ne savent pas masquer les émotions et ils ont bien raison parce qu'ils sont traversés par la colère ça dure 30 secondes 3 minutes mais à la fin ils se sentent mieux ils sont soulagés ils retrouvent le sourire et ils passent à autre chose alors que les adultes que nous sommes bien souvent nous allons essayer de cacher cette colère de la masquer de mettre des couvercles dessus et en réalité nous allons bouillonner intérieurement nous allons être comme une cocotte minute et cette énergie elle va rester en nous et comme je vous le disais à la moindre occasion elle va ressortir mais de façon beaucoup plus forte disproportionnée et au final elle va nous créer de l'inconfort parce qu'on va s'en vouloir d'avoir explosé de colère alors que c'était pas du tout le moment on va peut-être se demander mais d'où vient cette colère pourquoi c'est si fort et en réalité on va s'en vouloir et on va peut-être encore se mettre une couche de culpabilité sur le dos voilà en tout cas j'espère que ce texte va vous être très bénéfique prenez soin de vous et à très bientôt et donc – Sous-titrage FR 2021